He hails from South Africa, please welcome, baby Jake Matlala ! Bonjour à tous et bienvenue. Jacob Matlala est né en 1962 à Midland à Johannesburg. A l'âge de 10 ans, il a commencé à aller au gymnase avec son père qui était un boxeur en herbe. Matlala était tellement passionné par la boxe qu'il a décidé de devenir professionnel en 1979. Il était également le champion du monde de boxe le plus petit de tous les temps. Matlala a commencé sa carrière de boxeur professionnel le 2 février 1980 avec une victoire au 4ème round sur Frazier Pagli à Port-Elisabeth sous la direction de Théoum Tembu. Il ne lui a fallu que 4 combats pour devenir champion sud-africain union des Poimouf. Vuiani Nené l'a ensuite détrôné pour le titre. Entre 1986 et 1988, il a subi 4 défaites consécutives face à Vuiani Nené. Le boxeur de la taille d'une pinte a combattu Davy McColley pour le titre des Poimouf de la Fédération Internationale de Boxe à Belfast en Irlande et a échoué dans sa tentative subissant un KO au 10ème round. Il a finalement réussi en battant Pat Clinton dans sa ville natale de Glasgow pour le titre des Poimouf de la World Boxing Organisation, la WBO. Il a cédé son titre à Alberto Jiménez qui l'a arrêté au 10ème round à Hamas Kral. Le 19 juillet 1997, contre toute attente, Matlala a battu Michael Carbaral à Las Vegas aux Etats-Unis pour le titre des Poimouf de l'International Boxing Association, l'IBA. Il l'a ensuite abandonné pour défier Hawke Makepoula pour le titre vacant des Poimouf Junior WBO. Le combat s'est terminé par une déception pour Matlala qui a perdu. Pour la deuxième fois de sa carrière, il a subi 2 défaites consécutives lorsque son ancien partenaire d'entraînement Peter Colfo l'a battu au point pour le titre des Poimouf de la World Boxing Union WBO. En février 1999, Matlala a remporté le titre vacant des Poimouf de l'UMA. En 1999, toujours un scandale fait surface selon lequel Matlala aurait violé une chanteuse de gospel en herbe et une amie de sa famille. Matlala a mis fin à ses 30 ans de carrière de boxeur à Carnival City Braquepan en arrêtant le Colombien Juan Herrera pour le titre des Poimouf Junior WBO au 7ème round. Ce faisant, Matlala est devenu le seul boxeur sud-africain à avoir remporté 4 titres mondiaux au cours d'une carrière de 27 KO, 54 victoires, 12 défaites et 2 nuls. L'ultime honneur accordé au boxeur était l'arrivée de Nelson Mandela et de Will Smith, l'acteur américain, au bord du ring ami parcours de son combat d'adieu. Matlala, après le combat, a été tellement bouleversé qu'il a décidé de présenter sa ceinture WBU à Nelson Mandela. Après sa carrière sur le ring, Matlala a travaillé comme homme d'affaires et conférencier motivateur et a souvent participé à des événements caricatifs pour collecter des fonds pour les nécessiteux et les personnes vivant avec le VIH, le SIDA. Et il a également obtenu un diplôme B.com de l'UNISA. Matlala est décédé en 2013 à l'âge de 51 ans et laisse dans le deuil sa femme Mapul et leurs deux enfants. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude pour le référencement, je vais vous demander le petit like, le petit commentaire et le petit abonnement si ce n'est pas dégaffé. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, de vos familles et vive la boxe ! Sous-titrage ST' 501